Salut à tous ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester le restaurant de Léna Situation dans le 17ème à Paris. Léna en fait elle a créé sa boutique, son restaurant éphémère pendant un mois parce que voilà elle fait ses vlogs d'août tous les mois d'août et pour l'occasion elle a décidé d'ouvrir l'hôtel Mafouf. Et ce qui est trop cool c'est que Léna dans son restaurant elle propose exclusivement de la nourriture végétarienne, végane et comme vous le savez je mange pas de viande donc ça tombe super bien je vais pouvoir tester ça. Je vous emmène avec moi comme d'habitude, on va goûter ça, on va voir si... parce qu'il y a un énorme engouement en fait pour son restaurant, donc on va voir si c'est bon surtout. Moi je vais vous dire la vérité, la vérité. Allez c'est parti ! Où c'est ? C'est parti, c'est parti ! Ok donc nous sommes arrivés devant, et comme vous pouvez le voir en fait il y a une queue immense. Donc j'ai envie de mourir là ! Au pire on ira au McDo ! Non mais c'est vraiment parce que j'ai envie de tester, mais Sam va faire de la queue. Vas-y c'est parti on y va ! T'as pas un pass Disney s'il te plaît ? Un pass Disney ? Un fast-pass ? Non j'ai pas de fast-pass là. C'est bon, allez on y va. Elle en a marre, elle en a déjà marre ! Et là je suis dans une toilette ! C'est incroyable ! J'ai grave mettre un post-it. Attendez, je vais faire pipi, je vais écrire, vous allez voir ce que j'ai écrit. C'est ouf ! Même sur les toilettes ? Bah en fait j'ai pas de stylo, je suis grave triste. J'ai à écrire un truc autrement. J'ai pas de stylo. No pencil ! Euh ouais, filme-moi, vas-y. J'en profite. Ah oui tu vois pas ? Attends. On a attendu deux heures, deux heures pile, avant de commander. Deux heures. Donc deux heures avant de commander, plus jamais de ma vie. Je fais ça en fait. Enfin, genre j'aime beaucoup les nains, il n'y a pas de problème. Mais deux heures pour en manger, moi je peux pas, c'est inconcevable pour moi. Alors on va goûter, du coup je vais vous dire ce que j'en pense. Par contre, bah je vais dire quand on sera posé tout ce que je pense. Ok ? Là j'ai pris un lobby boy. Je vais goûter, je vais goûter le lobby boy. C'est pêche fleur de sureau. Grave bon. Pourquoi tu dis que t'aimes pas ? Ça goûte Red Bull. C'est archi bon ? Ça goûte bonbon ? Oui bonbon. En plus on a eu quoi ? On a eu un sac de luxe. Ça fait grave groupie. Alors qu'en vrai je vais vous dire la vérité. Je regarde même pas les vidéos de Léna. Non je vous jure. En vrai c'est dix mois. J'avoue ma cousine elle est grave fan. Pas du tout. Pas du tout. J'ai vu regarder je crois deux trois vidéos d'elle. Et bon je crois que si je la suis sur Instagram. Regardez la tête du cookie. Elle a l'air incroyable. Tout a l'air bon. Je suis choquée. Ah ouais elle a une. Elle a combiné. Non ça se fait pas se filmer les gens comme ça. Ça se fait pas. Je suis choquée à Paris. Comment y'a personne ? Mais les rues sont désertes. Désertiques. Désertes. On est tout seul à Paris quoi. La classe. Ça y est on a mangé. Il est 16h. C'est parti. Donc on est arrivé au niveau du restaurant à 13h20. Et nous sommes ressortis à 15h40. Mais c'est quoi ? Mais vu que ? Alors du coup moi j'ai pris un chicken avocado. Bien sûr c'est du faux chicken. Et j'ai pris des frites cheddar avec de la moutarde et des jarapeños. Donc frites cheddar on va goûter. Oh là là. Archibon. T'aimes bien le cheddar toi ? Goûte. Mais j'aime pas le cornichon. Attends. C'est un jarapeños. Jarapeños. Le cheddar il est vegan. Il est archibon. C'est de la sauce barbecue qu'il y a au-dessus ? Ah j'ai mangé un jarapeños. Alors moi qui aime le piment là. Alors Vic. Elle a un burger. Double cheese. Double cheese et c'est de la fausse viande. C'est hyper choquant. Vic adore la viande sachez-le. Donc t'en penses quoi ? Bah en fait ça a le goût. Est-ce que ça a le goût de viande ou pas ? Ça a le goût d'un cheeseburger. Ouais. Mais la viande je sais pas. En fait c'est trop mou. Il n'y a pas assez de consistance. Est-ce que je peux goûter ? Quand j'aurai fini. Quoi ? Je peux pas goûter avant ? Non. Pourquoi ? Encore. C'est trop mou. Il n'y a pas de consistance. C'est pas dur. Mais est-ce que t'aimes bien ? Genre là si tu devais mettre une note ? 8. 8 ? Ok. Sachez qu'en fait tout ce qu'il y a dans le resto de Léna c'est vegan, sans viande. Il n'y a rien. Alors moi je suis archi heureuse de ça. Franchement je suis très 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 heureuse. Bon ceux qui sont mangeurs de viande un petit peu moins. Du coup là tu l'aimes bien Léna. Du coup là je valide juste pour ça déjà. Les frites sont incroyables. Et là je vais goûter le burger. Voilà le burger. Alors j'ai déjà fait un gros. Parce que je suis en train de faire ma miniature en même temps. Franchement généreux en avocados. C'est du vrai guacamole. C'est du vrai. C'est du fait maison. C'est incroyable. Le meilleur c'est le pain il est incroyable. Non mais alors tout est bio. Il a dit quoi bio ? Les pâtisseries elles étaient faites par un... Ah les pâtisseries par un artisan. Un artisan. Je travaillais avec eux mais genre trop trop bon. Par contre le chicken là. C'est impressionnant. On revient la semaine prochaine ? Ouais 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 moi je fais pas deux heures de queue encore. C'est bon je te le dis hein. Dix. Non mais moi j'adore là. Dix sur dix ? Ah ouais. Sérieux ? Dix. Mais moi je me régale en fait. Ah ouais ? Ça valait le coup du coup d'attendre deux heures. Franchement je me régale je te dis la vérité. Je vais goûter la viande là. En vrai ça va c'est vraiment un steak. Mais c'est trop mou je t'ai dit y'a pas assez de trucs. Vraiment j'aime pas. T'aimes pas ? Non. Le goût de cheeseburger. En fait tu sais pourquoi ? Non. Moi déjà j'aime pas le goût de la viande. Et là tu sens beaucoup la viande. J'aime beaucoup le goût de la viande ouais. Ouais. Je comprends. Bah c'était pour moi. Et tu vois genre les cheeseburger McDo c'est de la fausse viande. Donc franchement enfin j'aimais ça. Mais là c'est vrai que ça se rapproche beaucoup du goût de la viande pour le coup. Mais là c'est incroyable Victoria. Il est gros il est bien. Ah oui alors j'en ai eu pour 25 euros. Sérieux ? Ouais. 25 euros. Comment c'est possible ? Ah mais toi la boisson c'est à part. Ouais. Burger plus frites. 14,90. J'ai rajouté 2 euros pour le cheddar, les jalapenos. Tout ça tout ça. La boisson 3,90. Et j'ai pris un mi-cuit en dessert. 3 euros. Mais il y a du bacon. Ouais c'est du faux bacon. Regardez. Alors je vais goûter. Ouais c'est bon. Ça a le vrai goût de bacon. C'est incroyable. Mais imagine c'est un vrai bacon. Non non ça se voit que c'est pas un vrai. Et puis ça retèque l'Ena. On applaudit l'Ena. Ou les cuisiniers ou les traiteurs ou je sais pas avec qui elle travaille mais l'équipe elle est au top. Ils sont archi gentils. Grave de bonne humeur alors qu'ils sont dans le jus. Franchement au top. Oh il y a des sacs de luxe. Mais oui parce que ça c'est le sac pour les vêtements et tout. Ah mais oui ça c'est les sacs pour les vêtements d'accord. Et l'autre c'est un truc qui se replie là. Ah mais oui t'as raison. Il a dit ah ouais t'es une escroc. Tu veux un sac de luxe ? Ah oui c'est vrai. Trop mime. Franchement il était trop mime ce mec. Il avait des lunettes. Et des blonds. Si jamais tu vois cette vidéo. Et même le caissier archi adorable. Ouais le caissier trop gentil. Elle a tapé la disque. Ouais c'est ton métier d'être youtubeuse. Et la meuf elle a dit oui. Je lui ai dit ouais c'est mon métier. Pas du tout. Enfin pas encore. Ah ouais les packatings ils sont incroyables aussi. Le petit détail qui fait plaisir. Non franchement tout est archi bien fait. C'est vraiment cali. Et en fait c'est Naked Burger. C'est quoi ? By Naked Burger. Hum ok. Le savoir-faire est légal. Je vais finir de manger tranquillement. Mais en tout cas sachez que je suis en plein kiff culinaire gustative papille qui bave. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui tu goûtes le cookie là ? C'est sec ? T'es déçue ? Je te sens déçue. Non. Si je te sens déçue. Pas du tout je suis pas déçue. Bon attendez je m'en sors pas avec mon burger. Ça c'est fait maison hein. Tout est fait maison hein. Cookie. Pécan. Pécan. Pécan elle a dit. Pécan. Caramel et chocolat. C'est quoi pécan ? Pécan c'est-tu c'est les noix de pécan ? Ah c'est ça. C'est ça. C'est sûr c'est ça que j'aime pas. Ah c'est ça que t'aimes pas ? Un jalapeños comme ça nature. Un jalapeños. T'as un piment. Ça pique. Ça pique je me savais. C'est pas le pire hein. Faut trop que je fasse un challenge où je prends que des trucs qui piquent tu sais. C'est trop bien on est au parc monceau. Je l'ai dit ? Je sais pas si je l'ai dit. Non. Je l'ai pas dit ? Trop beau. Hum hum il sent bon. Je sais pas. Tu vois c'est hyper... Genre... En fait je pense que tu sais ce que c'est ? C'est qu'il est pas très sucré. On a pas l'habitude de goûter ce genre de cookie mais je trouve qu'il est bon. Il est pas mauvais. Un peu sec. C'est pas le meilleur cookie que j'ai mangé. J'avoue. Le meilleur c'est McDo ou KFC. Non je suis de Subway. Non KFC McDo. Non mais je te jure. Il y en a un à New York. Leaven Bakery. Non mais New York. New York c'est incroyable. On a pas tous la même vie. Par contre oula. Là il a un petit côté moelleux là. Ouais il y a des côtés moelleux. J'aime bien. Mais il n'y a pas trop de caramel. En fait ça manque du chocolat. Et caramel. Et caramel. Chocolat et caramel. Il y a trop de piquant. J'ai pas de canne. Moi j'aime bien le piquant mais c'est vrai que ça manque un peu de... Un peu plus de chocolat. Un peu plus de chocolat. Vamos. Dis abonnez-vous. Et moi j'ai commencé à dire par frôder et tout. On a les frôder là. Vous lisez. Les amis je suis rentrée. Je casse tout comme d'habitude. Je suis rentrée chez moi. J'ai pas mangé le mi-cuit. Donc pour goûter c'est ce qu'on va faire. Et je vais me faire un petit café frappé. Parce que qui dit mimi dit café frappé pour le goûter. Et puis on va déguster ça. Oula. Oula. Réveille-toi. On va déguster ça ensemble. J'ai rangé mon appart. J'ai monté mon bureau. Enfin genre là je suis rentrée. Je kiffe trop mon appart. Voilà. Ça va trop bien avec le sac. Vous trouvez pas ? Regardez. Attendez je vais le poser là par exemple. Bon j'ai un peu froissé le sac mais c'est pas grave. Mais ça se marie trop bien. Nickels Michels. Je vais ouvrir mes rideaux pour qu'on puisse avoir un peu de lumière naturelle. J'adore faire ça. Oui. Oui. Qu'est-ce que donne le mi-cuit du restaurant Léna C'est-à-dire ? Il est un peu noir charbon. On dirait que ça a été cramé. Il y a de la coco dedans. Je crois un lait de coco ou un truc. Enfin il y a un truc de coco c'est sûr. Là c'est bien coulant. Alors comme ça ça donne pas envie mais je vous assure. C'est incroyable. C'est ouf ! C'est ouf ! Prenez le mi-cuit. Mieux que le cookie hein. J'ai payé ça 3 euros je crois ? Même pas 4 euros ? Je sais pas. Bah écoutez je crois que c'est le meilleur mi-cuit que j'ai mangé. Vraiment sans vous mentir. Alors j'en ai mangé un des mi-cuit. J'en ai mangé parce que c'est mon gâteau préféré je crois au chocolat. Mais j'ai vu la tête du mi-cuit j'ai eu peur. Pour tout vous avouer je me suis dit oula. Oula oula la. En général un mi-cuit chocolat c'est à la couleur du chocolat. Là en l'occurrence vraiment c'est un peu plus foncé que la normale. Et c'est incroyablement bon. Vraiment. Par contre s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dites à Léna de me dire c'est qui ? Qui fait ça ? Je veux la recette. En plus c'est végan. Maman. C'est la fin de cette vidéo. On va conclure. Je vais tout vous dire. Tout vous dire là. Vraiment tout ce que je pense. Je suis pas une grosse mytho parce que c'est une influenceuse ou quoi. Je vais pas dire c'est génial juste parce que c'est Léna. Pas du tout. Je trouve honnêtement que déjà d'avoir parié sur du végan c'est risqué. Et il y a eu sa polémique. Parce que beaucoup de personnes sont consommateurs de viande. Mais quand j'ai su personnellement que c'était végan, j'étais archi heureuse. Vraiment je me suis dit ouais enfin un resto où je vais pouvoir trouver mon bonheur quoi. Hyper bien situé. Très beau quartier de Paris. C'est hyper bien réussi. Franchement les décors sont très 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 beaux. Vous l'avez vu dans la vidéo. Le personnel super gentil. Vraiment au top rien à dire. Par contre voilà le point négatif c'est à que quoi. J'ai attendu deux heures. Mais c'est le jeu. C'est le jeu et je savais qu'en y allant j'allais attendre autant de... En fait non en vrai la vérité je me suis pas dit que j'allais attendre autant. Parce que je me suis dit ça y est c'est ouvert depuis quelques jours. Bah l'euphorie du truc ça va passer. Mais pour autant quand tu passes ta commande que tu payes. Franchement je crois digne après c'est prêt quoi. T'attends même pas ta nourriture. C'est hyper rapide. Je vous dis le service il est au top. C'est super efficace et tout rien à dire. J'étais aussi agréablement surprise par la qualité des produits. Qualité des produits, qualité prix surtout. Franchement il aurait pu abuser de se dire allez je suis connue. Tout le monde me kiffe tu vois entre guillemets. Je peux abuser des prices quoi. Genre en mode je vais un peu gonfler le truc. Pas du tout. Pas du tout. Je trouve ça hyper raisonnable. Et je trouve honnêtement que ça vaut plus. Parce que on le sent le mi-cuit fait maison. Le cookie j'ai un peu moins aimé le cookie. Parce qu'il est un peu sec et manque de chocolat. Mais voilà c'est mon avis. Mon burger guacamole fait maison. Le pain. Enfin tout était cali quoi. C'était vraiment cali. Même la boisson pas trop sucrée. Juste ce qu'il fallait. Je vous dis la vérité j'ai rien à dire. Le seul point négatif c'est la queue. Qui kiffe faire deux heures de queue ? Personne je pense que... Je sais pas voilà. Mais en tout cas bravo. C'est une réussite. Et comme je vous le dis c'est pas parce que c'est Léna que je suis là en mode ouh trop bien. Si j'aime pas je l'aurais dit. J'aime pas. C'est pas mon délire. Les personnes qui sont réticentes parce que c'est vegan, végétarien. Allez-y. C'est bluffant. Je fais un truc comme ça je suis fière de moi. Je vous dis la vérité. Elle peut être fière. Franchement chapeau. Je trouve ça dommage par contre que ça reste qu'un mois. Parce que pour les personnes qui ne mangent pas de viande comme moi. C'est compliqué de trouver des restos. Ça existe bien évidemment. Mais des bons restos végés c'est compliqué quoi. Je suis contente d'avoir pu le faire. Vraiment. Je suis très contente d'avoir testé ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez kiffé venir avec moi à l'hôtel Mafouf. Si vous avez l'occasion d'y aller allez-y. Allez-y les yeux fermés. C'est un grand oui. Et si vous y allez taggez-moi et dites-moi ce que vous en pensez. S'il vous plaît. Je veux savoir. Je veux avoir votre avis. Et si vous avez été aussi. Mettez-moi en commentaire si vous avez kiffé la dégustation. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça y est je reprends mon rythme. Si je peux en faire plus j'en ferai plus. Mais je ne vous garantis rien. Et voilà quoi. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous aime fort. Prenez soin de vous. Positivité. Joie de vivre. On est heureux. C'est la vie. Elle est belle. Je vous aime. Love you. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada